Le premier point que je voulais aborder, l'autre point c'est la chute de cet empire. Quelles sont les raisons ? Et les leçons à en tirer pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Alors à cette époque-là, il y avait la justice, le dîn, le rythme qui s'est propagé là. Et la décadence a commencé lorsqu'on a abandonné la khilafah, le principe de calife. Lorsque ceci a été abandonné, c'est là qu'a commencé les divisions. L'Espagne était divisée en 27 parties. C'était une seule partie, 27 rois. Tout le monde se déclarait roi, tout le monde avait soif de pouvoir. Il n'y avait plus de l'union. Chacun voulait contrôler sa partie. C'est là qu'a commencé la décadence des musulmans là-bas. Deuxième raison aussi, c'est Bawf al-Aqidah, pratique de l'islam, qui a diminué. Le Aqidah aussi a diminué. Les croyances aussi, pratique de dîn, l'importance de dîn, l'énergie dépensée dans la recherche de le dîn a diminué. Notamment par un homme aussi qui a amené, qui est surnommé Ziriab. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc il était à Bardad, il a quitté Bardad, il est venu en Andalousie, mais il a amené avec lui la musique, qui n'était pas connue avant là-bas. Il y a des instruments de musique. Il a pu entrer aussi avec les rois comme ça. Il a musé aussi la galerie comme ça. Et la musique a été répandue. Et il y a quelques semaines, Moulana Salim, il avait expliqué la place de la musique. Donc, la musique qui amène l'uniforme, etc. Donc les gens, lorsqu'ils, leur énergie était canalisée dans le dîn, ça a été détourné dans la musique et la mode. La mode, c'est-à-dire, ils cherchaient toujours les choses qui étaient, parfois c'est bon, mais parfois, quand on fait dans l'excès, ça devient futile, on cherche toujours les nouvelles choses, la consommation, etc. Donc toute l'énergie qui était dans le dîn a été dirigée dans le futile. Et là, il n'y avait plus de progression. Il n'y a plus de progrès. Et aussi, il est dit que de plus en plus le temps qui passait, on banalisait les péchés. L'usiné était banalisé. La juilleté était banalisée. L'alcool était revenu. Le vin était revenu. Il y avait toutes sortes de fêtes. On fêtait n'importe quoi. Et même, il dit, même entre les rois aussi, il y avait ce... Lorsqu'ils faisaient des gays, il y avait des captures. Ils se battaient pour prendre les esclaves, etc. Donc, il n'y avait plus de pratique de dîn. L'abandon de dîn. Il y avait aussi l'abandon de faire machuara avec les ulamas. Les rois, ils ne prenaient plus les conseils des ulamas dans les décisions. On les mettait de côté. Parce qu'il se proclamait à l'im. Lui, il connaît tout. Donc, on n'a pas besoin de ceux qui connaissent vraiment le dîn. Donc, dans les écrits, il s'est dit qu'on a placé les ulamas de côté. Et ils dirigeaient comme ils le voulaient. Certains aussi ont vendu leur dîn pour le pouvoir. Ils se sont convertis à d'autres religions pour avoir l'appui, l'aide des ennemis de l'islam pour que lui garde son pouvoir et pouvoir attaquer son frère musulman. Bref, il y a beaucoup de raisons encore comme ça. Mais ça, c'est les principales raisons. Et lorsque tout ça est arrivé, il était facile aux ennemis, aux croisés qui sont venus, aux ennemis des musulmans à l'époque, de conquérir l'Espagne lorsqu'il y a des divisions. Diviser pour mieux régner, mais lorsqu'il y a eu beaucoup de divisions, les ennemis de l'islam, ils ont entré et ils ont pris un à un tous les contrés. Un à un tous les contrés jusqu'à ce qu'en 1492, le dernier bastion est tombé et il n'y avait plus de musulmans. Les musulmans, en plus, ont été chassés, capturés, martyrisés, tués, etc. Dans les écrits, il y a. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste peut-être les jardins ou peut-être les architectures parce que les masjids sont encore présents mais certains sont devenus des musées, des églises. Donc, à nous, cette histoire qui s'est vraiment passée, à nous de prendre des leçons là-dedans, de ne pas faire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est encore bien ici mais on voit que la pratique de dîner a diminué. On voit qu'aujourd'hui, les choses haram, on dit que c'est permis. C'est banalisé. L'habillement, les relations, on fait la bise entre cousins et cousines. Ça, c'est haram. Mais aujourd'hui, c'est banalisé comme si c'était permis. parmi les femmes, on ne se couvre plus bien. Parmi la masjid, ça se dévie de plus en plus. Pendant le ramadan, alhamdoulilah, il y a encore mais il faut garder ça. Il faut commencer à pratiquer le dîn. Beaucoup de personnes aussi sont tombées et sont retombées dans l'alcool, dans la drogue, etc. Parce qu'on a détourné cette énergie-là. L'énergie qu'on a. Tout le monde a une énergie. On n'a plus qu'analysé cette énergie-là dans le dîn. On l'a mis dans les choses futiles et ça, Shaitan, il a profité de cette situation-là pour nous détourner. Aujourd'hui aussi, on voit que certaines paroles des roulamas, on ne prend plus en compte aussi lorsqu'un roulama dit quelque chose, lorsqu'on dit, nous, on connaît mieux. Tout le monde est alim, tout le monde est mufti. Mais ceux qui pensent comme ça, il faut qu'ils réfléchissent que lorsqu'ils vont mourir, qu'ils vont faire leur namaz d'un janazah. Donc, il faut réfléchir là-dessus et il faut essayer de rectifier un peu le tir, notre direction et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas commettre les mêmes erreurs. Regardez cet empire de plus de 1000 ans ou l'an 2011, 800 années, 800 années, 805 années. Comment c'est tombé comme ça ? Ce n'est pas 80 ans, 50 ans. C'est tout un État. Et lorsqu'on a vu tout ce que les musulmans ils ont fait, donc à nous de prendre, vraiment de s'imprégner de leçons-là et surtout de mettre en pratique. L'important, c'est de mettre en pratique. Au moins, une seule chose qu'on a entendue, on met en pratique. Et petit à petit, si on est dans le péché, on essaie de diminuer un à un le péché comme ça. Un à un, on diminue, on progresse dans le dîn. Donc, incha'Allah, chacun d'entre nous fait cette intention-là bien sûr, on pratique le dîn aujourd'hui mais de pratiquer mieux le dîn et plus le dîn et pour que Allah subhanahu wa ta'ala parce que lorsqu'il n'y a plus de pratique de dîn, Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il enlève ? Il enlève la bénédiction, il enlève sa rahmah, il enlève le son bienfait et il envoie sa malédiction, le azab. C'est ce qui s'est passé là-bas en Andalousie lorsqu'il n'y a plus pratique de dîn. Donc, lorsqu'il y a pratique de dîn, Allah subhanahu wa ta'ala il envoie sa bénédiction et il y a la paix, la sérénité qui règne à l'endroit où on pratique bien le dîn. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala me donne le trophique de comprendre ces quelques paroles moi-même et à nous tous ici présents, d'apprendre plus notre passé, la civilisation des musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait et de mettre en pratique wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbi l'alamin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !